Bonjour Béthie, comment vas-tu ? Ah bah écoute, ça va très bien Nathalie, et toi-même ? Ouais, super, impeccable, il fait beau, donc voilà, ça ne peut que aller. Exactement, nous aussi. Ah bah c'est parfait. Alors, première question, quel est ton parcours avant la formation ? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Alors, avant, j'ai fait divers petits boulots. J'ai travaillé en usine quand j'ai commencé à avoir mon premier. J'ai fait du ménage chez les personnes âgées, enfin, divers, on va dire, petits jobs. Et puis, j'ai eu mon troisième enfant, donc ma petite puce qui a 7 ans actuellement. Je suis restée à la maison, et puis en enchaînement, j'ai eu mon fils, mon dernier, qui a eu 3 ans. Donc du coup, je suis sans activité, on va dire, je suis à la maison, donc depuis à peu près 7 ans, voilà. Et là, mon dernier qui va rentrer à l'école à la rentrée, donc je ne voulais pas repartir dans un milieu professionnel où j'avais un patron au-dessus de moi, quoi. Ni où je voulais, je n'avais pas envie de repartir à l'usine, comme j'avais déjà fait, ni dans le ménage. J'ai été aussi assistante maternelle, voilà, ce n'était plus trop mon envie, en fait. Puis bon, j'ai quand même 42 ans, donc je n'ai plus autant la patience, on va dire, avec les enfants qu'avant. Bon, à Clémia, c'est différent. Mais voilà, je ne me voyais pas repartir dans ce domaine-là. Et pour les ongles, en fait, ça faisait déjà un sacré moment que je les faisais sur moi, mais uniquement sur moi. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas lier, on va dire, ma passion, en fait, pour les ongles, et puis d'en faire mon métier. Parce que je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui faisaient cette activité. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi, quoi. Donc, ça fait quand même six mois que j'ai eu mûrement le temps de réfléchir, de regarder les formations qui se faisaient, donc, à distance. Moi, c'était plutôt à distance que je voulais, par rapport à mes deux enfants que je garde. Donc, j'ai pris le temps de regarder sur Internet. Et je suis tombée sur une de tes vidéos. Et en fait, j'en avais vu d'autres. Je m'étais déjà renseignée au niveau des prix, des formations et tout ça. Et quand je suis tombée sur ta vidéo et que je t'ai vue parler de ton activité, de tes formations, je ne sais pas. J'ai eu un déclic. Tu étais tellement souriante, tellement épanouie. Enfin, tu parlais, en fait, de ce métier-là tellement avec passion. En fait, voilà, tu étais un peu comme moi. En fait, ton métier, c'était ta passion. Et donc, en fait, je me suis reconnue en toi et je me suis dit, voilà, c'est vraiment celle-là qu'il me faut et pas une autre. Donc, du coup, c'est vrai que financièrement, bon, j'y arrivais pas. C'était un petit coup pour moi. Vu que je suis au RSA, donc c'est quand même assez compliqué au niveau du budget. J'ai demandé une aide financière qui m'a été refusée. J'ai dit, c'est pas grave, tant pis. Ça m'a été refusé. Je vais pas m'arrêter devant ça. Mon compagnon m'a dit, écoute, Betty, c'est vraiment ce que tu as envie, fais-le. Donc, j'ai sauté le pas et voilà. Donc, au niveau du budget, je me suis débrouillée. Et ça me convient totalement et je m'épanouis de jour en jour. Je prends un plaisir infini en faisant ces pauses. Et les personnes à qui je les fais me disent, mais t'es tellement minutieuse, tellement attentif, tellement consciencieuse qu'on sent que pour toi, c'est pas un métier, c'est plus une passion, en fait. Donc, voilà, je m'épanouis, quoi. Voilà, tout à fait. Waouh, c'est génial. Félicitations, bravo, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui auraient baissé les bras à la première difficulté. Et toi, tu n'as pas cherché d'excuses. Au contraire, tu t'es dit, j'ai peut-être pas les moyens, mais je vais essayer de trouver les moyens parce que je veux vraiment le faire. Et pour ça, vraiment, je te félicite parce que, comme dit, il y en a très, très peu qui l'auraient fait. En plus, avec des enfants en bas âge. Donc, vraiment, vraiment, félicitations. C'est super. C'est génial. C'était très compliqué, mais voilà, mon compagnon m'a dit, voilà, ça te tient à cœur et il le voyait bien. C'est vrai que quand j'ai eu un moment où c'est que j'ai baissé les bras et que j'en ai dit, voilà, j'en ai pleuré parce que, franchement, voilà, j'y croyais en ce projet. Et puis, quand vous avez un refus, quand vous croyez en projet et qu'on vous refuse quelque chose, alors que c'est pour avancer, justement, dans un milieu professionnel et non pas rester à la maison sans rien faire. J'ai été très déçue par rapport à ça et très en colère. Mais bon, j'ai surbondi, j'ai été aussi soutenue par mon compagnon aussi qui était là, quoi, et qui m'a dit non, il ne faut pas baisser les bras, il faut que tu le fasses et de l'instant, tu vas y arriver. Donc, voilà. Mais il y a aussi le fait d'être soutenue, je pense, aussi, qui aide beaucoup. Énormément. Quand vous commencez cette activité, il faut être soutenue. Donc, d'une part, j'ai été soutenue par mon compagnon, mais aussi, actuellement, je suis aussi soutenue par le groupe. Donc, on fait partie quand on rentre dans la grande famille Yornay, voilà. Et donc, ça aide énormément, voilà. C'est vrai que ce groupe est vraiment incroyable. On n'est vraiment que des filles bienveillantes sur ce groupe. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que même les filles qui, à la base, étaient un peu négatives ou quoi, deviennent à force, vu qu'elles sont dans un groupe tellement positif, tellement chaleureux, tellement tout, qu'elles changent d'elles-mêmes. Et puis que, finalement, on n'est vraiment qu'entre filles extraordinaires. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Et pas que filles, il y a Aurélia aussi. Ah oui, Aurélien aussi, c'est vrai, on ne va pas l'oublier. On n'est plus des filles maintenant, il y a un garçon avec eux. C'est vrai. Et du coup, c'est devenu notre mascotte et puis on dit à chaque fois, coucou les filles et Aurélien. C'est vrai que c'est ça. Exactement. C'est sympa. Non, mais c'est vrai qu'on est une grande famille et qu'on n'a pas peur de poser des questions quand il y a quelque chose qui nous... Voilà, on est un petit peu perdu. Moi, notamment, j'avais une petite question. Je n'ai pas hésité à la poser. Les filles m'ont répondu. Voilà, je savais quoi faire. Voilà, on n'est pas toutes seules face à nos questions. On est... Voilà, on pose des questions, on a des réponses et c'est super. C'est même pareil pour les corrections. On a un doute, on ne sait pas si le bombe est bien placé ou peu importe. On poste nos photos et tout de suite, voilà, on sait où c'est qu'on en est. On n'est pas perdus. On ne va plus dans l'inconnu. Exactement. Oui, et c'est pour ça aussi que tu ne voulais pas faire de formation en centre pour ne pas être seule après ou ça n'avait rien à voir ? Ou c'était plus une question vraiment financière ou de te déplacer, tout ça ? Eh bien, c'était un groupe, c'était un mix de tout, en fait. Je ne voulais pas premièrement donc me déplacer à cause de mes loulous. C'était compliqué, donc je voulais vraiment le faire chez moi. Donc avancer, donc voilà, mais à la maison, donc ce que j'ai retrouvé dans ta formation. Au niveau aussi du coût, donc là, c'est pareil, je me suis retrouvée aussi. Et puis aussi le fait d'être toute seule, quoi, dans l'inconnu, quoi, de ne pas pouvoir poser des questions parce que là, voilà, certaines formations où tu fais ça sur une semaine, d'ailleurs, tu n'as aucune base, quoi. C'est vraiment le strict minimum, on va dire ça comme ça. Il te refile un diplôme, voilà, j'appelle ça refilé à moi. Donc il te redonne, voilà, un diplôme et en fin de compte, ben voilà. Et puis après, c'est débrouille-toi, tu es en panique, tu hésites à faire sur une cliente parce que tu te dis, oh mon Dieu, je ne vais pas savoir. Tandis que là, non, pas du tout. Tu vas à ton rythme, tu fais au fur et à mesure et après tu te lances au fur et à mesure. Et après, tu prends confiance en toi, quand tu as des questions, ben tu les poses sur le groupe, il n'y a pas de problème et au moins, voilà, tu es soutenu, tu es soutenu tout au long de ton parcours et quand vraiment, c'est un peu comme un oiseillon, voilà, quand il est dans son nid, donc il est dans la grande famille urnelle, tu vois. Et puis, ben, une fois qu'il a réussi à prendre confiance en lui, qu'il a ses matures, ses grands, il se met au bord du nid et il s'envole tout seul, voilà. Et ben, c'est un petit peu l'image que j'ai en fait de la famille et de l'urnelle et un peu de ta formation, c'est un petit plus en fait. Exactement. C'est vrai que chacune a la possibilité d'avancer à son rythme et surtout de commencer la formation dès qu'elle s'inscrit et ça, je trouve ça génial aussi parce qu'on n'a pas besoin d'attendre une certaine date pour commencer. Souvent, on est super enthousiaste, on s'inscrit à la formation, on voudrait l'avoir tout de suite et là, c'est le cas en fait, on s'inscrit et cinq minutes plus tard, hop, on est sur la plateforme et on commence à regarder les vidéos et c'est... Ah, mais c'est ce que j'ai fait la première fois. Et en général, là, on regarde toutes les vidéos et on se dit, d'accord, il y a du travail. Ah, ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est pas mal aussi ce que tu fais de ne pas tout mettre en premier temps. Tu as toute la partie théorique la première semaine, donc on a le temps d'assimiler quand même les choses, enfin les vidéos parce qu'il y a quand même un sacré boulot, quand même, pour connaître. Et puis, il faut tout assimiler, surtout quand on n'était pas dedans avant, quoi. Donc, moi, j'ai appris énormément de choses parce que je les faisais sur moi, mais très, très mal. Donc, c'était une catastrophe et une semaine après, tu as quand même la deuxième partie et donc, tu as quand même le temps de tout assimiler, voilà. Et quand tu fais tes pauses, eh bien, tu as le temps de remettre les vidéos, tu fais pause, tu regardes si toi, tu as bien fait ton travail, si ça correspond bien à la vidéo que tu as mise et puis tu remets, voilà. C'est vraiment quelque chose qui était pour moi, qui était adapté pour moi et voilà, donc, je n'ai pas hésité quand, ouais. Et je ne suis pas déçue, mais alors, du tout, du tout, quoi. C'était génial. Et d'ailleurs, je le conseille parce que je fais partie de certains groupes d'ongles et quand il y a des personnes qui disent que vous ne connaissez pas des formatrices, ah ben, tout de suite, je cite ma formation sans hésitation. Donc, voilà. C'est vrai que vous êtes très, très nombreuses à le faire et franchement, ça me fait, mais voilà, ça me fait super plaisir parce que je me dis, bon, c'est, voilà, c'est hyper gratifiant pour moi pour le travail que je me suis fait parce que ça a été un sacré travail de faire cette formation et toutes les autres puisque j'en suis à cette formation en un an et demi maintenant. Donc, c'est pas mal. Mais, effectivement, c'est, voilà, ça fait vraiment super plaisir et c'est aussi pour ça que vous êtes de plus en plus nombreuses dans la formation parce que vous êtes ma meilleure pub et c'est pour ça aussi que les témoignages sont importants. Exactement. Mais ça, c'est comme pour les pauses. Moi, personnellement, je ne fais pas de pub, je ne mets pas d'annonce, tout. Ma publicité, c'est juste le bouche-à-oreille. J'ai commencé comme ça avec une pause. Elle en a parlé à une de ses copines. La copine en a parlé à la voisine. La voisine en a parlé à sa nièce. La nièce en a parlé à sa maman. Sa maman, voilà. Et tu vois, ce week-end, alors, j'ai fait la tante, j'ai fait la nièce et puis maintenant, je vais faire la maman de la nièce plus sa petite-fille. Ah oui ? Donc, tu vois, je ne sais pas. Oui, c'est vraiment le bouche-à-oreille et que, voilà. Donc, moi, je suis très contente. Et c'est vrai que vous êtes très, très nombreuses à me dire. Moi, j'ai envie de participer à ces témoignages qu'on fait en ce moment parce que, justement, moi, c'est grâce à un de ces témoignages-là que j'ai eu le courage de me lancer dans la formation, que j'ai passé le cap de la peur de me lancer. Et voilà, je trouve ça génial de redonner à son tour ce que nous-mêmes, on a eu comme information. Et voilà, c'est juste du partage. Et c'est tout ce qu'on fait, finalement, dans la formation, quoi. C'est génial. Tout d'abord, parce que chaque personne peut s'identifier à une personne qui va témoigner. Il y en a qui sont employées, voilà. Elles vont se reconnaître dans un des témoignages. Il y en a qui sont à la maison au chômage ou qui sont arrêts, ça comme moi, qui vont se reconnaître dans ça et qui vont dire « Tiens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Elle est arrivée, pourquoi moi, je ne pourrais pas ? » Voilà. Donc, on se reconnaît dans un des témoignages. Et moi, je trouve que, voilà, c'est un plus qu'on peut apporter parce que ça peut aider énormément de personnes. Moi, ça a été mon cas parce que, franchement, je me suis dit « Mon gamin, il va avoir trois ans, il va aller à l'école. Qu'est-ce que je vais faire ? » Et je ne me voyais pas du tout repartir dans le monde de l'industrie ou autre chose avec un patron. Moi, je me suis dit « Non, 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 ça, c'est pas pour moi, ça. » Et voilà. Donc, cette formation était vraiment, voilà, elle est arrivée à un moment de ma vie où c'est que vraiment j'en avais besoin et qu'en voyant ta vidéo, voilà, j'ai dit « C'est ça que je veux faire, c'est celle-là et pas une autre. » Donc, voilà. Donc, je pense que toute personne qui fait cette formation devrait apporter son témoignage parce que ça peut inciter les gens à sauter le pas ou à se décider parce qu'on a toutes des craintes au début, ce qui est tout à fait normal. Surtout que maintenant, bon, il y a plusieurs formations, plus ou moins bien. Et bon, sur Internet, voilà, il y a un peu de tout, de n'importe quoi. Mais là, on sait que quand on rentre chez toi, dans ta formation, on va ressortir avec quelque chose de génial. Parce qu'on aura toujours quand même ce suivi. On fera partie toujours de cette famille. D'ailleurs, il y en a qui sont à leur compte et qui continuent à être là. Mais c'est qu'on est vraiment, on a plus, quoi. Et on ressort avec des bases énormes, quoi. On a des poses super, quoi. Quand je vois Jennifer, oh là là, c'est les poses qu'elles font. Et c'est juste magnifique. Les poses que toi, tu fais également, c'est juste magnifique, quoi. Donc, voilà, c'est à chez eux. Quand on voit tes ongles, en fait, c'est un peu ça. C'est à chez eux, c'est un tableau, quoi. C'est un peu comme le tableau d'ailleurs, toi. Oui, d'ailleurs, je l'ai peint aussi, ce tableau-là. Ah oui, d'accord, parce que tu fais ça aussi. Oui, d'accord, voilà. En fait, je suis une artiste assez complète. Je fais de la photo aussi. Je fais plein de... Je fais des dessins, portraits. Enfin, voilà, plein de choses. C'est d'autres passions à côté. Mais je ne peux pas tout le faire de manière professionnelle. Donc, ça, c'est des passions. OK. Donc, tu vois, je ne me trompe pas, en fait. Tes ongles correspondent à tes tableaux, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve que, justement, de voir Jennifer et d'autres aussi, Agathe, mais aussi plein d'autres filles qui ont énormément progressé dans la formation et assez rapidement même, j'ai envie de dire, je trouve ça hyper motivant de les voir toujours dans la formation, de voir leur évolution, de voir à quel point elles ont de la réussite, le nombre de clientes qu'elles ont, comme Jennifer qui disait qu'elle peut prendre six clientes dans la journée et si elle pouvait, elle en prendrait plus parce qu'elle a une... Je crois qu'elle est overbookée, je crois, sur deux mois à l'avance. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, quand on veut vraiment s'investir dedans, quand on se donne les moyens, quand on passe du temps à s'entraîner, ça paye. Et les gens qui se disent, oui, mais peut-être que les autres y arrivent, mais pas moi, en fait, c'est simplement des croyances limitantes qu'on a soi-même. Comme toi, tu aurais pu te dire, ben, j'ai pas les moyens, je le fais pas. Mais toi, t'as trouvé les moyens. Peut-être qu'après aussi, le paiement douze fois t'a aidé à justement échelonner. Et justement, quand on essaye de trouver des solutions, on y arrive. Et quand on veut vraiment y arriver, finalement, quand on se donne les moyens de travailler tous les jours et que même quand il y a un coup dur, on se dit, allez, je continue, voilà, demain, ça ira mieux, eh bien, c'est comme ça qu'on réussit. Et les gens qui baissent les bras ne réussissent jamais, malheureusement, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous repousse tout le temps. Ben, il y a aussi le fait de la confiance en soi, comme tu parlais, qui m'a aidé aussi beaucoup. C'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. Il faut croire en ses rêves et se donner les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves. Parce que moi, c'est vrai que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et voilà, quoi. J'ai dit, non, il ne faut pas que je m'arrête là. Et donc, et j'y crois parce que quand je vois les personnes sur qui je fais qui me disent, oh là là, mais ça tient trois semaines. Je suis bluffée. Je peux me dire en moi-même, mais elles allaient où avant pour que ça ne tienne pas, quoi. Parce que, bon, après, je ne vois pas. je ne pense pas faire différemment des autres. Je fais une pose correcte, quoi. Voilà, c'est ça. C'est avec un protocole que tu nous as appris. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a encore, voilà, il y a pas mal de choses à revoir, évidemment. mais elles sont contentes, quoi. Elles sont contentes parce qu'elles ont des ongles, des beaux ongles et qui tiennent trois semaines. Parce que, il y en a qui me disent, oh là là, j'ai déjà été dans des salons si petits, mais moi, ça ne me tenait pas trois semaines, quoi. Voilà, quoi. Et puis, quand elles se cassent un ongle, je n'hésite pas à revenir. Bon, évidemment, quand elles habitent un peu plus loin, je demande un côté financier par rapport au gazoal. parce que, voilà, ça ne les dérange absolument pas. Mais je vais le refaire leur ongle et au moins, voilà. Il y a aussi, c'est un petit peu, ce n'est pas le mot que je cherche, mais il y a un service après-vente, quoi. Tu vois, je suis là le après, quoi. Voilà. Et ça, elles aiment bien parce que je pense que dans un institut, tu peux attendre parce que quand il n'y a pas de, il n'y a pas de trou dans les rendez-vous, surtout pour un ongle, ils ne vont pas s'en pique-nique, quoi. Donc là, non, c'est vraiment, je fais vraiment du suivi personnalisé auprès des personnes où je vais poser les ongles et elles aiment bien aussi ce côté aussi chaleureux, humain et puis voilà, quoi. Ce n'est pas que des clientes, on va dire, comme dans les salons de beauté où c'est que, hop, hop, voilà. C'est malheureux de dire, mais voilà, elles aiment bien ça aussi, ce côté-là. c'est ultra important en ce moment, l'humain parce que justement, on est dans une société qui est tellement, tout doit aller vite, tout doit être mis, tac, tac, tac et en fait, on ne laisse plus vraiment de place aux sentiments, à tout ça et on est tout le temps stressé et tout alors que logiquement, on devrait vivre beaucoup plus cool et tout et surtout, la chose pour moi la plus importante au monde, c'est l'amour, quoi. Et si on est là pour les autres, forcément, on reçoit en retour et ce qu'on reçoit, c'est juste génial. Moi, j'avais aussi des clientes extraordinaires qui, qui des fois, me prenaient dans les bras, me disaient, mais Nathalie, même si tu ne faisais plus les ongles, je viendrais quand même encore te voir. D'ailleurs, j'en ai encore qui viennent et tout, qui sont devenus des amis et je me dis, voilà, si j'avais été, voilà, comme les petites chinoises qui font tac, tac, tac l'une derrière l'autre et ça n'aurait pas été la même chose, je n'aurais pas eu la même relation, parce qu'une relation avec la cliente, c'est super fort. Moi, j'étais vraiment la confidente, la personne à qui on peut tout dire sans tabou, alors j'en ai entendu, mais bon, voilà, mais c'est génial. Enfin, moi, j'adorais cette relation intime avec une seule, une personne et puis, pareil, moi, quand elle revenait pour un ongle, parce que ça arrive de se casser un ongle, moi aussi, je lui revenais le plus vite possible parce que, voilà, ça peut arriver mais en général, c'est vrai que, surtout si tu utilises les produits urnais, les ongles tiennent, normalement six semaines même. Alors, je n'ai pas encore testé tes produits parce que, bon, au niveau budget, oui, voilà, je suis assez série, donc pour l'instant, je m'entraîne, voilà, avec mes moyens financiers, mais dans l'avenir, je compte bien utiliser tes produits parce qu'ils ont l'air d'être très, très, très bien. Donc, voilà, assez sérieux. Si ça tient déjà trois semaines avec d'autres produits, tu vas voir, ça va tenir six semaines avec Yornel. Voilà, ça me suffit, tu imagines. Mais, c'est quand même un ongle, elle avait quand même été au bois avec les ongles qu'elle avait. Ah oui. Donc, elle m'a dit, écoute, quand je suis allée au bois, je lui ai dit, écoute, t'as fait le test, là c'était le test crash comme on l'appelait. Elle m'a dit, écoute, j'ai quand même été au bois, au début j'étais un peu réticente, et après je me suis dit, bon, il faut quand même que j'allais aider mon papa, j'ai été au bois. Elle m'a dit, écoute, mes ongles ont tenu toute la durée, c'est juste qu'elle s'est coincé le doigt entre deux bouts de bois et l'ongle s'est carrément retourné. Donc là, c'était vraiment un crash test. Mais le doigt a morfli. Mais l'ongle, voilà, l'ongle est parti, donc je lui ai refait, mais elle m'a dit, je n'en revenais pas, ils ont tenu. Ah ben, je dis, ben oui, c'est tout. J'ai fait des gros travaux de ma maison, j'ai déblayé des gravats, j'ai déblayé, attends, je vais te montrer un mur en pierre, là derrière, juste là. Tu vois le mur ? ben c'est le mur de la maison et en fait, c'est moi qui l'ai déblayé, enfin qui l'ai entièrement, j'ai tout fait quoi. Donc avec, avec, un genre de petit marteau piqueur comme ça, j'ai tout enlevé et ensuite, j'ai gratté chaque pierre à la main. Ah, tu as cassé ce qu'il y avait pour laisser les pierres apparentes. C'est ça, même une machine en fait, j'ai fait ça à la machine. Ah, le marteau piqueur, là ! Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais oui, oui, Ah, mais moi, j'ai déjà tout fait, mais j'ai adoré le frère, mais par contre, je l'ai fait avec mes ongles et nickel, rien n'a cassé quoi. Bon, ça date déjà un petit peu. Non, mais les gens en fait pensent que quand tu as des ongles comme toi, enfin comme nous d'ailleurs, ils croient qu'on ne fait, voilà, enfin, les tiens sont largement plus longs que les miens. Enfin, moi, j'ai commencé petit et puis toi, plus ça va, et puis ils sont... Moi, j'adore. Enfin, je suis devenue accro à ça. Alors, ils croient qu'on ne fait rien quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la vaisselle, on ne fait pas le ménage, on ne s'occupe de rien du tout. Ils croient qu'on ne fait rien. Je dis si, mais on fait pareil que tout le monde, sauf qu'on a les longs ongles et puis qu'on les entretient et puis voilà. Mais c'est une habitude à prendre. C'est clair que ceux qui troncent les ongles, voilà, nous, nous, personnellement, on dirait, comment ils font ? On ne peut pas quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est une habitude mais on fait tout, on fait tout comme vous. Ne vous inquiétez pas, je leur dis, on se fait le ménage. Oui, tout à fait. C'est vrai quoi, voilà quoi. Mais c'est assez marrant quand même quand j'ai ce genre de réflexion. On m'a déjà dit plusieurs fois, vous ne faites rien ? Si, 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 je fais tout. Donc, quand on reçoit les codes limes, je ne te raconte pas la pause. Elles sont dans un état. Moi, je pense qu'il va peut-être falloir que je mette des gants. Oui, oui. Parce que les codes limes, les codes limes sur les ongles... Il existe même, en fait, des sortes de petits sparadrapes que tu peux mettre dessus et ça évite justement que ça te lime tes propres ongles. Ah, c'est pour ça, je l'ai déjà vu ? Oui, oui. Mais je ne savais pas, c'était pour faire quoi ? Ah, d'accord. D'accord. Ok. Alors, je rentre encore aux choses aujourd'hui. Eh bien, voilà. Je ne savais pas. Ah, je ne savais pas que c'était pour ça en fait. Ben voilà, on en apprend tous les jours. Ah oui, effectivement, oui, on en apprend tous les jours, oui. Ok, super. Par contre, on va peut-être, c'est vrai qu'on discute beaucoup, on va peut-être passer juste à la suite. Je discute à la suite. Oui, alors, juste deux petites questions pour finir, parce qu'on a déjà bien discuté ensemble. Peut-être juste, bon, tu l'as déjà dit, grosso modo, mais qu'est-ce que tu penses de moi en tant que formatrice ? Voilà, si j'ai des choses à rectifier, des choses à améliorer, ou ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas ? Eh bien, écoute, non, non, franchement, ne change rien, reste comme tu es. la présentation de ta formation, elle est juste au top, donc, non, rien n'a changé. Franchement, rien qu'en voyant, en t'écoutant, de parler de ta passion qui est ton métier, évidemment, moi, je me suis reconnue en toi, et franchement, non, et ta plateforme au niveau de la formation est juste géniale. En plus, là, récemment, tu nous as dit que tu allais rajouter des vidéos, c'est-à-dire que les vidéos que tu avais, les mises sur YouTube, donc, tu vas les rajouter dans la plateforme de la formation. Donc là, ça va être juste génial, parce qu'on aura tout au même endroit, donc, c'est une idée formidable, donc, non, il n'y a rien à changer, quoi, parce que, voilà, voilà. Et en plus de ça, je vais rajouter encore des exercices dans la plateforme aussi. Ah oui, en plus, c'est vrai, j'avais oublié, c'est bien de le dire, mais j'avais oublié. Donc, voilà, tu vois, donc, ça sera encore ultra complet, donc, il n'y a rien à dire. En fait, depuis que j'ai lancé la formation, j'ai plus que doublé le volume de cette formation de base, et pourtant, elle est toujours au même prix. Donc, vous avez profité, en fait, comme d'une deuxième formation presque gratuite, parce que celle-là, souvent, on me dit, oui, mais moi, j'ai déjà la formation de base, j'ai déjà fait une semaine, deux semaines, trois semaines ensemble, je dis, mais même en ayant fait trois semaines, même un mois, même deux mois ensemble, il n'y a pas tout ce qu'il y a dans cette formation-là, puisqu'on voit la partie clientèle, la partie entreprise, et vraiment, au niveau de la pratique, on voit beaucoup de choses, et en plus, on a les défis, tout ça, pour s'entraîner, et je dis, même si vous avez déjà fait la base, celle-là, elle équivaut pratiquement à une base plus perfectionnement, parce qu'on va loin quand même dans la formation de base, quoi. Mais moi, ce que j'ai bien dit aussi, c'est vrai que ça m'a incité aussi à la faire, c'était aussi tout ton côté entreprise. Tu vois, tu avais tout ce qui était, on va dire, pour les pauses, les ongles, les choses comme ça, d'accord, ça n'y a pas de souci, mais il y avait aussi tout le côté entreprise, donc c'est-à-dire que les personnes qui voulaient se mettre à son compte, c'était une clé en main, et ça, moi, j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit, voilà, bon, tu vas t'entraîner en tout ce qui concerne pour les ongles, poser les, enfin, voilà, on va dire le côté pratique, donc mettre, voilà, en pratique tout ça, tout ce qui est théorique au niveau de l'hygiène, et tout ça, mais tu as aussi tout ce qui est entreprise, donc tu vas savoir, donc comment tu vas pouvoir te mettre, à ton compte, les papiers que tu as à faire, donc en fait, on va, en fait, on, comment je vais dire ça, c'est, on va bénéficier, en fait, de tout ton savoir, de plusieurs années en arrière, en l'espace d'une heure, quoi, dans une vidéo, voilà, et bien, de tout ça, de toutes tes années d'expérience, et bien nous, tu nous la portes sur un plateau, c'est-à-dire, voilà, comme ça, donc on n'a plus à se casser la tête, quel papier qu'il faut faire, oh mon Dieu, c'est vrai que quand on monte une entreprise, oh mon Dieu, on s'arrache la tête, on est bien d'accord, voilà, donc c'est assez compliqué, mais là, non, c'est vraiment une clé en main, quoi, c'est totalement ça, et donc je trouve ça vraiment génial, quoi, parce que t'as vraiment le côté, tout ce qui est de pauses, les ongles, et après, pour monter ta boîte, donc tu as tout d'un seul coup, et ça, c'est, les autres formations, elles ne le font pas, ça, du tout, donc c'est unique en son genre par rapport à ça, donc la personne qui veut vraiment se mettre à son compte, là, c'est vraiment la formation clé en main, et à un budget, on va dire, dédiant de toute concurrence, on est d'accord, donc voilà. J'ai encore parlé, donc ce matin, j'avais fait un autre témoignage, donc d'une fille qui vient de La Réunion, qui disait que là-bas, pour trois semaines, ça équivalait à 2800 euros, pour trois semaines de formation, et donc là, pour cette formation-là, elle revient à moins de 1000 euros, donc paiement en 12 fois, ça revient à 91 euros par mois, avec les frais, donc de paiement en plusieurs fois, et pour six mois, minimum six mois, j'ai juste tout envie de dire. Mais il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, donc c'est vrai que, je pourrais augmenter le prix, mais pour l'instant, je le laisse comme ça, on verra peut-être par la suite, mais voilà, je préfère rester comme ça, et puis contribuer, au fait de changer des vies, parce que pour moi, c'est tellement plus gratifiant que l'argent, c'est moi de voir, voilà, des sourires, de changer des vies, mais pour moi, ça change ma vie à moi, parce que ça me donne un vrai but à ma vie, et c'est juste magnifique, j'adore faire ça, j'adore. Ah, mais c'est vrai que ça nous change la vie, ça c'est clair que, moi personnellement, je ne prends pas mon expérience, moi ça m'a changé la vie, et je sais que je vis dans la bonne direction, et c'est vraiment ce que je veux faire, et après, ouvrir, me mettre à mon compte, donc quand je pourrai, pour l'instant, au début, je ferai du domicile, mais après, ça sera vraiment à mon domicile, ça sera chez moi, et je le ferai chez moi, mais me mettre à mon compte, et tout ça, c'est, je trouve ça trop, trop bien quoi, tu peux gérer ton planning comme tu veux, tu peux voir tes enfants comme tu veux, c'est, enfin voilà, tu gères ton planning comme tu veux, c'est, tu veux te travailler dimanche, ben il n'y a pas de soucis, tu peux le faire, mais, je veux dire, quand tu es dans la vie active normale, ben voilà, t'es obligé de, t'es un mouton quoi, t'es obligé de, ben de suivre les règles du patron, de venir quand il le veut, t'as un trou, ben tu te rappelles, t'es obligé d'y aller, même si t'as pas de famille, ou peu importe, ben voilà, c'est des contraintes quoi, alors que là, quand tu, quand tu es ton propre patron, ces contraintes là, ben elles sont plus là quoi, c'est, c'est toi qui, c'est toi qui te, qui te fait, qui te fait ton planning, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est pas du tout la même vie, voilà. Exactement, c'est génial, peut-être juste, bon, j'allais te poser la dernière question, mais en fait, tu as un peu répondu, déjà, c'est, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui maintenant actuellement a vraiment peur de se lancer, mais qui aimerait faire ça, mais qui se dit, bon, j'hésite entre un centre, ou alors, aller chez Nathalie, ou peut-être un autre, une autre formation à distance, qu'est-ce que tu, tu leur dirais ? Alors, moi, je leur dirais qu'il n'y a pas d'hésitation à faire ta formation plutôt qu'une autre, parce que, premièrement, on peut gérer la vie de famille, donc, avec la formation, donc, c'est un, c'est un complément qu'on adapte par rapport à sa vie familiale, et il n'y a pas de contrainte, en fait, c'est, on fait le temps qu'on veut, on ne veut faire qu'une heure, on ne fait qu'une heure dans la journée, si on veut faire trois, quatre heures, quatre heures dans la journée, on peut, notamment mon fils, quand il fait la sieste, et bien, par exemple, voilà, je peux regarder le vidéo, faire une pause, peu importe, l'autre jour, il était à la sieste, j'ai fait une pause, quoi, j'ai fait une reverse, quoi, donc, une pause en reverse, donc, voilà, quoi, c'est, et puis aussi, tout ce qui est le côté, clé en main, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment une formation qui est ultra complète, aussi bien théorique, que pratique, que aussi les conseils, parce qu'il y a aussi notre grande famille Hurley, donc, c'est vraiment, tu as pensé à tout, à nous suivre du début, jusqu'à la fin, quand on va s'installer, donc, je trouve que c'est une, et ça, cette formation, on la trouvera nulle part ailleurs, et pourtant, crois-moi, en six mois, j'ai fait le tour de tous les centres, et même les grands réputés, qui avaient grosses lettres sur internet, je ne citerai pas le nom, mais j'ai regardé les prix, ceux qui proposaient également, donc moi, ça ne me correspondait pas du tout, donc, ta formation, on la retrouvera nulle part ailleurs, elle est ultra complète, au niveau théorie, pratique, le suivi, le suivi, génial, on est dans une famille, où c'est que les personnes sont bienveillantes, elles ne vont jamais te critiquer, elles te disent les points qu'il faut améliorer, mais tout en gentillesse, c'est vraiment, voilà quoi, on t'encourage, même si, tu as fait une pause catastrophique, ce qui nous est tout arrivé, au départ, c'est une catastrophe, et bien non, elle te remonte le moral, entraîne-toi, tu vas y arriver, voilà, et c'est ce qu'on se dit, à toutes et à tous, parce que maintenant, il y a Aurélien, exactement, mais voilà, et après, tu as en fait, après, tout ce qui est côté entreprise, et on te dit même la clé en main, de monter ton entreprise, on te donne, voilà, je veux dire, tout est sur un plateau d'argent, tu as tout, tout dans cette formation, elle est ultra complète, donc, n'allez pas voir ailleurs, venez chez Nathalie, quoi, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, quoi, voilà, ne perdez pas de temps, merci beaucoup, je ne sais plus quoi dire, c'est génial, merci, t'es, waouh, super, mais moi, je le ressens comme ça, en fait, parce que c'est vrai que, pendant six mois, j'en ai fait tellement de formations, que j'ai regardé les prix, j'en avais même baissé les bras, je me suis dit, bon, laisse tomber, quoi, c'est pas du tout ce que, voilà, moi, je ne voulais pas repartir à l'école, parce que, en fait, c'était un peu ça, c'était théorie, 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 c'était école, 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 moi, j'ai jamais été école, école, non, c'était pas trop mon truc, je lui ai dit, non, mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas vraiment ce que je recherche, et quand je suis tombée sur ta formation, je lui ai dit, mais non, mais c'est ça, moi, je lui ai dit, c'est vraiment ça qu'il me faut, quoi, et je lui ai dit, voilà, tout est réuni, côté théorie, pratique, et entreprise, je lui ai dit, ah non, c'est celle-là qu'il me faut, donc, voilà, donc, que j'ai sauté le bras, et franchement, je ne regrette nullement. C'est génial, bon, ben, super, voilà, je crois qu'on a fait vraiment le tour de la question, je pense que t'as vraiment bien donné ton avis, je pense que ça va aider énormément de femmes dans ton cas, qui justement se posent la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant, j'aimerais le faire, je sens que j'ai cette passion, je sens que j'ai envie de le faire, mais j'ai cette peur qui me bloque, et je pense que là, ton témoignage va vraiment, vraiment les aider à se décider, et à prendre la bonne décision. Surtout, en fait, quand on est dans mon, enfin, quand on est au RSA, c'est compliqué, parce qu'on a vraiment un très, très petit budget, qu'il faut, voilà, jongler, voilà, on sait bien que la vie de tous les jours n'est pas facile, avec les prix qui augmentent, l'essence en plus, n'en parlons même pas, quoi, c'est très compliqué, mais, voilà, je te dis quand même, à leur dire que, malgré ça, quand on a une passion, quand on a un but dans la vie, il ne faut pas s'arrêter à ça, et tu offres tellement de possibilités, à ce qu'on puisse arriver, justement, à notre passion, avec ce côté de 12 mois, on paye en 12 mois, franchement, c'est génial, quoi, payé par petite mensualité, franchement, par rapport à notre budget, c'est très faisable, largement très faisable, donc, voilà, donc, sans hésitation, la formation de Nathalie, sans hésiter. Super, et puis, c'est vrai que, comme j'expliquais aussi, c'est possible, après, de demander des participations, au niveau des modèles, et ça permet aussi, de financer, après la formation, et les produits, voilà, celles qui se demandent, oui, mais, comment, comment faire, je n'ai que, je ne sais pas, peut-être 5 euros à la fin du mois, comment je vais faire, c'est possible, de financer la formation, avec les modèles, simplement, il suffit d'en prendre, une par semaine, et de demander 25 euros, par exemple, et puis, ça auto-finance la formation. Ah, ben, moi, je vais dire, moi, je demande 30 euros, et ça passe, très, très, je demande 5 euros, pour la participation, par rapport à l'essence, là, c'est pareil, ils n'ont aucun problème, par rapport à ça, attends, avec le niveau de la vie, on est bien obligé, l'essence a augmenté, c'est, voilà, c'est affolant, quoi, donc, c'est tout à fait logique, et puis, bon, elle voit bien le travail que je fais, donc, pour elle, il n'y a aucun problème, et puis, bon, si ça leur pose des problèmes, ben, je ne pense pas que, le bouche-à-oreille que ça fait actuellement, marcherait, quoi, donc, non, je suis très contente, et puis, et puis, bon, par rapport aussi à mon entourage, par rapport à ce que je vois des autres prothésistes, mais qui sont de métier, il y en a qui ne sont pas délibérés, je ne sais pas, mais bon, sur leur compte, ce n'est pas marqué prothésiste angulaire, donc, elles mettent des annonces, elles font les trucs, elles sont pas de carrière, voilà, bref, et moi, je suis en dessous, donc, eux sont largement au-dessus, et bon, voilà, quand je vois les poses qu'elles font par rapport aux photos qu'elles mettent, ben, je n'ai pas trop de complexe par rapport à ça, quoi, voilà, donc, je suis assez contente de ce que je fais actuellement, et puis, je me dis que, voilà, plus ça va aller, et puis, plus ça sera mieux, et puis, je m'épanouis, quoi, donc, les personnes le voient, quoi, donc, voilà, puis j'ai un très bon feeling aussi avec elle, c'est vrai que, ouais, ça va, donc, au début, c'est vrai qu'on est un peu réticente, on se dit, voilà, on va arriver chez la personne, comment qu'on va être accueillie, comment que ça va se passer, mais bon, non, ça va, franchement, voilà, je suis assez ouverte d'esprit, je suis assez, voilà, je ne suis pas trop timide, ça va encore, donc, non, c'est, franchement, c'est un métier que j'adore. Et très, très souriante aussi, et ça fait vraiment plaisir. Ah, ça, c'est tout le temps, ça. Ah, si tu étais ma styliste angulaire, moi, j'adorerais, parce que, voilà, moi, quelqu'un qui est souriante comme ça, ça me donne vraiment envie, quoi, c'est super. Ah, moi, je suis toujours souriante, donc là, ça ne va pas, j'ai toujours le sourire, donc, de toute façon, ça ne sert à rien de faire la tronche, de toute façon, elle a déjà assez morose comme ça, donc, c'est bon, quoi. Oui, exactement, tu as bien raison. Eh bien, je te remercie vraiment énormément pour ce témoignage, c'est super, c'est, voilà, on a vraiment parlé de moins de choses. je suis contente de l'avoir fait, dans tous les cas. Eh bien, voilà. Parce que, voilà, je me dis, si ça peut décider des personnes à sauter le pas par rapport aux questions financières et aux questions de ma situation, je me dis, parce que c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup entendu sur tes formations, les personnes qui étaient au RSA, donc, qui avaient sauté le pas, donc, je me suis dit, si mon témoignage peut en décider une ou deux à sauter le pas, je me dis qu'elles, à leur tour, ça leur changera la vie, et puis qu'elles le feront, elles le transmettront à d'autres personnes et je me dis que, voilà, même ceux qui ont des petits budgets, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. On a des rêves dans la vie, il faut aller au bout de ça. Et même si, par moment, voilà, je veux dire, on traverse une période où c'est que, voilà, non, il ne faut pas se décourager, il faut, voilà, il faut se motiver et puis, le costé budget, ça n'a pas d'incidence. Exactement. C'est génial. Tu as une philosophie de la vie que j'adore parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et je trouve ça top. Génial. Ah ben, quand je te dis que je me suis reconnue en toi, c'est que, oui, je me suis reconnue en toi. Exactement. C'est top. Je te souhaite encore une très, très belle journée ensoleillée. Ben, toi aussi, Nathalie, puis merci beaucoup parce que ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te parler toute seule. exactement, moi aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion donc du coup, ça c'est génial et ça m'a fait plaisir donc voilà. Moi aussi, énormément. À très vite alors. Merci, au revoir Nathalie, bonne journée. À toi aussi.